Salut à tous les amis, je vous emmène avec moi pour un vlog exclusif au cœur des Pays-Baltes Est-ce que vous savez que la tour télévision de Riga est plus haute que la tour Eiffel de quelques centaines de mètres ? Vous remarquerez que la cage d'escalier fait penser à Half-Life 2 Je vous emmène avec moi Ouais Quelques Funko Pop pour Ken La Lettonie n'est pas épargnée Alors ça c'est un orc de Warcraft avec une princesse Disney sur un jeu Megadrive Earthworm Jim 2 avec un alien assez surprenant Flashback sur Megadrive avec un mec de Diablo 2 Et la version Famicom de Prince of Persia 2 Tiens, tant que j'y pense et Ken m'en sera témoin L'an dernier quand il est venu, il y avait un jeu qui s'appelait Lens Stalker Avec une image du héros de Final Fantasy 9, Zidane Et quand je demande si c'est légal, le mec il dit oui c'est légal Parce que ces jeux ne sont plus licenciés Ce qui est une aberration au niveau des droits d'auteur et du copyright A ce moment là, j'ai manqué de me faire renverser par un camion citerne Ça m'apprendra à faire des vlogs sur la route Il faut savoir qu'en Lettonie il y a eu, un peu comme en Russie Il y a eu énormément de contrefaçons Les jeux étaient imprimés, vendus au marché, etc Et la plupart de mes potes dans les années 90, ils allaient juste au marché acheter leurs CD Bon ça c'est pour les blaireaux Mais ça, ça c'est ce qu'on veut Ça c'est ce qu'on aime Un ordinateur soviétique avec les touches cyrilliques Je les ai aussi sur mon laptop d'ailleurs Je me la raconte Domachny Computer Littéralement le personnel ordinateur Le Passocon Ça c'est un jeu purement russe-soviétique Ces deux petits embouts permettent en fait d'électrocuter votre cousine ou votre petite soeur Vous n'êtes pas équipé en micro 88, vous n'êtes pas dans le game Un des meilleurs jeux de KGB Igra Electronica, jeux électroniques Kosmicheski Most La langue officielle de Lettonie, ce n'est pas le russe, c'est le letton Cependant, avec l'époque soviétique, on se retrouve avec beaucoup de choses en russe comme ça quoi Une sorte de lingua franca En Lettonie, un culte est voué au héros Duke Nukem Des bustes à son effigie étaient érigés pour nous rappeler sa grandeur Le jeu préféré de Ken Bruno On l'a trouvé Alors là, on a une sorte de E.T. sur Atari ST Les pistolets C'est mieux que Metal Gear, purée Ça défouraille Ça, c'est un pistolet physique Et à l'intérieur, en fait, il y a un décor qui est dessiné Sur ce décor est projeté des petits pixels Mais le décor, il existe physiquement, il est peint Avec une profondeur Comme dirait Pazou, mes amis ne jouent qu'à Virtua Striker Ah, ça c'est pour Ken, ça Regardez Regardez-moi cette merveille De la performance capture digne de David Cage Clown gone mad Littéralement Putain, c'est énorme C'est pas des mauvais jeux, ces jeux de catch Il y a beaucoup de possibilités Il y a des belles amines et tout C'est loin d'être des navets, je crois Incroyable Ça, c'est Shining Force Si vous savez ce que ça veut dire Frogger Frogger, le jeu de plateau On s'amuse énormément avec ce genre de soft Si vous avez apprécié cette petite vidéo N'hésitez pas à lâcher les commentaires Ainsi qu'à vous abonner Allez, à plus C'est donc ça le Miracle World Fini le temps de l'excude Pile-poil 8 lettres It's logical that you hold it like this, obviously Donkey Konga Le meilleur son, le meilleur rap de Théo Lefou Que vous trouverez sur ma chaîne En foirfouillant un petit peu Ça aussi c'est rétro de nos jours C'est une vieille borne pour jouer à la Wii apparemment Ça les amis, si vous pouvez me dire ce que c'est C'est une sorte de grosse boîte Capcom Avec Cadillac and Dinosaur Ça c'est pour les amis du Discord Le jeu Night Stalker avec une musique signée Carpenter Brut Suzu Mu Terra Enigma Ça c'est pour Gilgamesh Hashtag CQLB Advanced Thaisen Quelque chose Et ensuite en allemand Alors ça c'est exactement ma Megadrive Sauf que moi j'avais le stick arcade Et aucune manette normale C'est mon oncle qui me l'avait donné Il y a vraiment tout un tas d'appareils rétro D'appareils ludiques Ah, j'entends la musique de Bill It Ah, c'est terminé Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz